Qu'est-ce que les deux hommes se sont dit dans la salle d'audience ? Les deux hommes se sont dit dans la salle d'audience. Les quatre bataillons aujourd'hui sont en voie d'achèvement. C'est dire donc ce qui a été fait de manière extrêmement importante déjà en si peu de temps. Pourquoi nous souhaitons la prolongation qui a été accordée ? Notre ami le Président Van Lompuy vient de vous dire qu'on va aller jusqu'en 2016 et après on verra. M'challah, comme on dit. Je pense que tout le monde sait, c'est presque un truisme de le dire, dans quel état était l'armée malienne. Lorsque le manœuvre nous est tombé dessus, cette crise malienne était parce que téléphonée. Tout le monde avait dit à satiété les menaces lourdes qui pésaient à nos frontières. Tout le monde avait dit à satiété les risques particuliers qui étaient déroulés sur le Mali, donc ce déferlement des troubles djihadistes, quelque part, était attendu. Au-dedans, on le sait, je ne ferai pas un procès en dehors du tribunal, mais les faits sont là. L'armée malienne, sous-équipée, pas entraînée, n'a pas pu offrir la résistance souhaitable. Alors, la suite est connue pour que je revienne dessus. Il était donc d'évidence qu'une armée digne de ce nom devait être mise en place. Tout le monde a parlé de reconstruction de l'armée malienne, c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est bien le propos de nos amis européens et leur mérite que de l'avoir compris. Et puis, sans tarder, ont mis en oeuvre cette formation de l'UTM à Kourikoro, dont je disais tantôt que déjà les éléments formés là sont opérationnels dans le Nord-Mali déjà. Pas de paix durables sans une assise économique et sociale solide, telle est la conviction du président du Conseil européen. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le cadre du 11e FED, l'Union européenne va accroître son aide budgétaire au Mali. On a mobilisé des fonds et dans le 10e programme de développement et dans le 11e programme de développement, des fonds pour un volume substantiel. Plus de, en fait, environ plus de 500 millions. En fait, si on fait le compte avec d'autres aides, on est dans le 10e programme de 700 millions. Et pour le 11e programme, on sera supérieur à ce qui était prévu initialement dans le 10e programme. Je crois qu'on est convenu des secteurs dans lesquels on travaillera ensemble, dont le secteur de la sécurité, de la justice, de l'État de droit. Van Rompuy a également invité les chefs de l'État à prendre part au 4e sommet Union européenne-Afrique, qui se tiendra les 2 et 3 avril prochains à Bruxelles. Le sommet se tient en effet à un moment de renouvellement de l'engagement européen avec l'Afrique. L'Union européenne contribue avec bientôt plus de 3 000 hommes et femmes aux efforts de stabilisation dans 7 pays africains, ainsi qu'au renforcement des capacités africaines de gestion de crise et à la formation des forces de sécurité. Cet engagement dans le domaine sécuritaire va d'épair avec l'engagement pour le développement économique et social. C'est un mis au coin et au nom pas de l'or à Bruxelles, dans ce sommet, qui va réunir l'Europe et l'Afrique. Nous nous y rendrons de bien belle façon et avec plaisir, car nous savons que là-bas seront envisagées les pistes de l'avenir de demain, qui feront encore plus fortement socle d'amitié à nos peuples, l'Europe et l'Afrique. C'est donc bien à nous, M. Van Lompuy, de vous remercier. Le président du Conseil européen a salué la vision du président Ibeka pour le Mali. Il s'agit par exemple de la lutte contre la corruption et le renforcement de la gouvernance sécuritaire. Parlant de la sécurité dans le Sahel, Ibeka dira que la création du G5 est une réponse à cette situation. Il s'agit selon lui, pour les pays concernés, de mutualiser leur politique sécuritaire pour faire du Sahel un espace de paix. Sous-titrage ST' 501